Salut tout le monde! Écoutez, je sais que vous ne me voyez pas, mais aujourd'hui, je vous fais mon fameux macaroni au fromage dans l'autocuiseur au micro-monde. L'autocuiseur, qu'est-ce que c'est? C'est super simple. Je ne sais pas si vous connaissez à la maison ceux qui ont des prestos. Moi, je n'en ai jamais eu personnellement parce que j'ai toujours eu un peu peur. J'ai vu des vidéos comme quoi ça l'explosait et ça m'a toujours fait peur, donc je n'en ai jamais eu. Par contre, l'autocuiseur fait la même fonction que le presto, donc il cuit à la pression. Comment ça fonctionne? C'est qu'un, il va au micro-monde et deuxièmement, il y a trois systèmes de sécurité qui font en sorte qu'il n'y aura jamais trop de pression dans le compartiment et dans le micro-monde. Donc, il n'y a pas de risque d'explosion. Tout d'abord, il y a l'anneau à l'intérieur qui va donner de l'étanchéité au contenant qui va aider à la cuisson, à la pression. Il y a le petit T ici, quand on le met de l'autre côté, quand il y a beaucoup de pression, ça soulève et une fois que la pression est redescendue, hop, elle redescend et il y a la petite fleur de l'autre côté qui s'ouvre pour laisser passer la pression. Donc, il n'y a pas de danger que ça explose dans votre micro-monde. Et aussi, je m'excuse, il y a la poignée de sécurité qu'on referme une fois qu'on met nos ingrédients dans le contenant. Donc, pour le macaroni au fromage, j'ai déjà pré-mesuré mes aliments. Ça prend deux tasses et demie de macaroni. Pas cuit, parce que le but, c'est de faire cuire. Ensuite, on a deux tasses de bouillon de poulet. Et voilà! Une tasse de crème à cuisson ou crème, peu importe le pourcentage, qu'on met aussi. Et par la suite, une demi-cuillère à thé de poivre et de sel. Et voilà! On va le brosser un petit peu. On va le brosser comme il faut. Bien mélanger. Voilà! Donc, pas très compliqué. On met les macaronis, le bouillon de poulet, la crème, sel et poivre. Et on va aller mettre ça au micro-monde. 10 minutes à puissance maximale. Je ne sais pas si vous voyez ici qu'il y a les petites flèches. Il faut les mettre vis-à-vis une de l'autre. Et on va aller fermer l'autocuiseur. Et on va aller le barrer. Et voilà! C'est tout si simple que ça. 10 minutes au micro-monde à puissance maximale. Et je vous reviens avec le résultat dans 10 minutes. Le 10 minutes est passé. Je ne sais pas si vous voyez la petite fleur ici. Et la petite vase de l'autre côté sont soulevées comme quoi il y a beaucoup de pression à l'intérieur. Je ne sais pas si vous l'entendez. On entend qu'il y a beaucoup de pression. Donc, je vais attendre que la pression soit... Elle est diminuée. Comment on fait pour le savoir? La petite fleur ici, elle est complètement fermée. Et la petite valve de l'autre côté est complètement descendue. Donc, je vous reviens par la suite pour vous montrer les dernières étapes pour le macaroni au fromage. Une fois que la pression aura descendue. La pression est retombée. Je ne sais pas si vous le voyez ici. La petite valve, elle est complètement descendue. On va ouvrir le tout pour découvrir le fameux macaroni au fromage. Et on va finaliser les étapes. On ouvre la poignée. On tourne pour l'ouvrir. Le macaroni est très bien cuit. Vous voyez, il reste encore un peu de crème dans le fond. On va le finaliser. Il y a ajouté une tasse de lait. Du beurre. En un moment, on va prendre la petite spatule. Une cuillère à table de beurre. Inquiétez-vous pas pour les quantités. Si vous ne les avez pas mentionnées dans la recette, je vais vous les inscrire. Pour que vous puissiez reproduire votre macaroni au fromage. Donc, le beurre est mis. Ils disent de mettre du fromage Valvita, mais moi, je ne tripe pas trop Valvita. Donc, moi, je mets du fromage petit bois à vin. Ça ressemble à du cheese whiz, mais je le trouve encore meilleur. Et voilà. Et pour couronner le tout, j'avais rampé du fromage Modarella avec mon maître-râpe que j'adore beaucoup parce que j'ai pu faire congeler mon fromage. C'est pas pris en gros morceaux dans mon garde-gel. C'est super pour ça. Donc, on finalise avec le Modarella. Et voilà. Et voilà. Et on mélange. La carrelie a l'air un peu liquide comme ça, mais ce que je fais, je le referme un petit 5 minutes. Et par la suite, ça va être prêt. On revient 5 minutes plus tard. Donc, si on calgueule comme il faut, le temps de cuisson, 10 minutes, un petit 2-3 minutes, tout dépendant de la pression qu'il y a à l'intérieur de l'autocuiseur, le temps que la pression descende. Et moi, j'ajoute les ingrédients un autre 5 minutes, le temps que le tout se mélange. Et on va voir le résultat. Du macaroni au fromage. Wow, wow, wow. Et voilà. Le macaroni au fromage. Full cheesy, comme on dit. Et prêt. Vous pouvez, si vous voulez, vous pouvez rajouter des brocolis. Vous pouvez mettre de la sauce riracha, de la sauce radoc. Vous pouvez le pimenter comme vous voulez. Et c'est aussi simple que ça. 10 minutes, la cuisson au micro-ondes. On laisse la pression baisser. On met le restant des aliments. Et voilà, le tour est joué. Le macaroni est prêt. Sur ce, bon appétit! On met le cross. On met le cross. On met le cross. Con met une trace.